Il pousse des impôts. Moi, je ne pouvais pas travailler à l'administration, parce que je parle en dormant. Alors la nuit, c'est pas grave, mais au bureau, c'est chiant. Et le premier jour que j'arrive à l'administration, personne. Alors j'appelle, et où ? Et où ? Personne. Bon, finalement, je trouve le signal d'alarme. Je tire le signal d'alarme, or, 5 minutes après, il y a un mec qui se pointe du disco avec 5 dières. Ah ouais, c'est comme ça. Et alors, j'ai envie de vous prendre, pas de vol. Il nous fule du boulot quand il y a. Au revoir, on était dit. Et tout de suite, je me suis fait un copain. Il m'a dit, mon Dieu, je te vois là, si je peux te donner un conseil, ne dors pas le matin, sinon tu ne sauras pas quoi faire l'après-midi. Parce que l'administration, c'est l'endroit où quand tu arrives en retard, tu crois que celui qui part en avance. Et on dit même que si, il y en a un timbreur à l'administration sur les yeux du service, il faut lui enlever les mains des poches pour faire croire avec leur travail. Ah ouais. Sans compter qu'à l'administration, on devrait y compter l'inflation. Ça ne la stopperait pas, mais ça l'alentirait considérablement quand même. Ouais, ouais. Combien vous croyez qu'il y a de gens qui travaillent à la sécurité sociale ? Hein ? 1 sur 4, et je suis large. À la sécurité sociale, tout est assuré. Sauf la pendule. Ah ça, ils en ont forcément qui s'étiquent pas nous la voler, hein. Ah ouais. Et l'autre jour, une copine, elle part en avance, le patron dit, vous partez déjà et vous êtes arrivés en retard aujourd'hui déjà. Ben oui, ils vont être en retard deux fois dans la meilleure journée quand même. Hé, donc, quand même. Heureusement qu'ils n'arrivent pas dans le bâtiment de la sécurité sociale. Ils auraient les mains pris dans le téton. Oh les yeux, ils ont raison.